Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tocqueinglele, alias Dorthoganguin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Tocqueinglele est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 Rencontre exclusive, c'est tout suité maintenant sur Guérite TV Monde, ami internaute de l'UDD Web TV. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission. Rencontre exclusive pour le compte de ce 3 juillet 2024. Nous recevons pour vous Emel Guérin, il est un consultant en gestion de crise et communication. Emel Guérin, bonsoir. Bonjour, bonsoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes ici pour vous prononcer sur quelques questions en ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. Emel Guérin, comment définiriez-vous la relation entre la gouvernance d'État et Dieu dans le contexte actuel ? Il faut reconnaître que la gouvernance d'État n'est pas une chose facile. C'est cette gouvernance qui permet de gérer tout le peuple, de gérer des populations, donc de gérer des humains. Vous savez que, en ce qui concerne l'humanité, elle consiste toujours, les ressources humaines, une équation très difficile, même pour Dieu. Vous le savez, et que confier à une personne humaine la gestion d'autres humains, elle est très difficile. Et c'est pour cela que je m'étonne souvent de savoir, d'entendre que Dieu n'est pas présent dans la gouvernance d'État. C'est impossible. Toute l'histoire de notre humanité nous a prouvé que Dieu a toujours été là, à tout moment. Et d'ailleurs, vous savez, les principes de la création font en sorte que notre Dieu n'intervient jamais, toutes les traditions terrestres, planétaires le racontent, n'intervient jamais dans la gestion de la création humaine. Et la divinité est une dimension incommensurable. La conscience humaine, aujourd'hui, à l'étape où elle est, aujourd'hui, la conscience humaine, n'est pas encore arrivée à appréhender toute l'incommensurabilité de la divinité, de notre divinité. Cela dit, que Dieu se confine à gérer directement notre création le limiterait. Alors, dans son immensité, dans sa pluralité, il confie donc la gestion des humains, donc de la création à des hommes ou à des anges. Toutes les traditions religieuses le disent et les croyances le disent. Cela dit, il est normal que lorsqu'un humain a la gestion de la gouvernance d'État, donc des humains, Dieu puisse l'inspirer à travers lui-même, ses croyances, à travers son éducation, à travers sa tradition. C'est vrai que le monde moderne nous a appris, dans les universités, dans les écoles politistes, que Dieu n'intervient pas. Ce qui est une anacte, une pure anacte intellectuelle. C'est faux, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, qui sait d'où est venu l'humain ? Celui qui dirige même un État, l'exécutif, il est lui-même. Tout le monde est croyant en cela, que même si vous ne croyez pas que Dieu existe, c'est que vous croyez en quelque chose. Celui qui dit, je ne crois pas en l'existence de Dieu, croit en quelque chose. Il croit que Dieu n'existe pas. Or, aujourd'hui, vous savez, le monde évolue tellement que des personnes sont aujourd'hui arrivées à prouver l'existence scientifique de la divinité, donc de Dieu. Cela dit, Dieu est présent dans la gouvernance d'État, et pleinement même. Sauf ça, si Dieu ne l'était pas, imaginez où l'humain, qui est limité. Vous savez, l'ignorance et le fanatisme sont inhérents à l'espèce humaine. Alors, l'humain n'a pas les capacités cognitives, n'a pas les aptitudes spirituelles, scientifiques et intellectuelles pour diriger à lui seul une nation. Il faut forcément des inspirations, que ce soit directement de la divinité ou des êtres qui s'échinent à faire la volonté de Dieu. Et donc, concrètement, quel lien peut-on faire entre la gestion d'un État et la relation avec Dieu, en quelques mots, de façon concrète ? Oui, il faut spécifier ceci, c'est fondamental. En fait, comme je viens de le dire tout à l'heure, Dieu n'intervient pas directement dans la création. Alors, vous voyez donc la gouvernance d'État comme la correspondance, comme le représentant de la divinité souterre. C'est cela, en fait. Pourquoi ? Simplement parce que, vous savez, Dieu veut que son peuple se porte bien. Alors, vous aurez certainement entendu cela que tous les gouvernants, l'exécutif et tout le monde qui a une partielle de pouvoir disent que c'est Dieu qui m'a donné. Mais c'est à la justice qu'ils lui disent que c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Alors, quand Dieu vous donne donc un pouvoir, la question fondamentale est de savoir si je fais la volonté de Dieu. Donc, il y a forcément cette inspiration lorsque vous vous laissez libre ou à votre conscience, vous laissez connecter au flux divin, que vous êtes inspiré à savoir comment vous pouvez gérer votre peuple, vous pouvez gérer les humains. Parce que vous savez, en fait, l'humain aujourd'hui, au moins sa conscience lui permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est évident. Donc, l'idéal, en fait, pour une gouvernance d'État, c'est de représenter ce que Dieu est pour l'humain. En sorte que lorsque vous gérez bien, vous portez votre peuple au bien-être, le peuple se sent proche de vous, le peuple vous aime. Parce que l'inconscient collectif, l'inconscient collectif humain, veut avoir un dirigeant à l'image de la divinité. Il veut voir que son roi, son chef d'État, est comme Dieu. Et qu'il peut lui adresser toutes ces doléances, tous ces problèmes. C'est ça, l'inconscient collectif. On ne peut pas faire autre. Et ce n'est pas faux aussi. Cela dit, est-ce que la gouvernance d'État ou ceux qui sont à charge de la gouvernance d'État comprennent ainsi que ceux qui les ont élus ou ceux qui les ont favorisés, que ce soit une monarchie ou tout ce que vous voulez, c'est la gouvernance d'État, est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se comporter comme Dieu ? C'est-à-dire utiliser leur libre arbitre, qui est un élément fondamental de la divinité, de l'univers cosmique, pour faire la volonté et rien que la volonté de Dieu. Et c'est ça le fondamental. Est-ce qu'on peut dire que la relation ou bien l'importance de la religion d'une religion, j'allais dire, dans la prise d'une décision capitale ? Vous me permettez de faire une différenciation entre la religion et le spirituel. L'histoire de l'humanité nous a prouvé que les religions ont été source de guerre, de guerre atroce, de division des peuples, parce que toute religion est d'abord des clannings. Et nous constatons aujourd'hui que les religions ont échoué depuis 2000 ans. Il suffit de regarder l'histoire de notre humanité qu'elle a suffisamment divisée. Pourquoi ? Parce que moi, je viens d'une tournée itinérante à travers le monde et je peux vous dire que je suis à l'aise de parler de Dieu à un musulman, à un chrétien, à un... Un animiste. Tout ce que vous voulez. Parce que ça est de Dieu. Toutes les religions constituent des vérités allégoriques de l'expression de la divinité. Le spirituel, lui, il ne s'occupe pas de la religion et il n'a pas besoin de religion. C'est ça l'universalité de la spiritualité. Donc c'est assez important. Parce que si nous rentrons dans le cercle vicieux de la religion et l'autre dit que la religion est la meilleure, l'autre n'est pas bonne, on ne va pas s'en sortir. Toutefois, normalement, un vrai religieux doit d'abord être spirituel et tendre maintenant vers la transcendance. Or, la gouvernance d'État est normalement, comme je viens de le dire, se confiner dans l'intendance de la gestion humaine. Voyez un peu. Gouvernement d'État égale intendance, religion ou spirituelle, transcendance. Il s'occupe de la transcendance de l'âme. On ne peut donc quand même pas parler de la transcendance des âmes si on ne parle pas d'abord d'une tendance, parce que nous sommes incarnés sur cette terre dans un corps physique. Et donc forcément, il faut nous gérer, il faut gérer ce corps. Ce qui devient un peu compliqué. Et ce rôle est dévolu donc à la gouvernance d'État. Le rôle de la transcendance de l'âme est confié au spirituel qui est forcément un humain, mais qui a une évolution de la conscience élevée, qui est appelé à inspirer, à guider. Il est comme un coach. Il est comme un coach pour la gouvernance d'État, pour ceux qui ont en charge de la gouvernance d'État, pour leur montrer le chemin à suivre. Et parfois, capter les temps, les lignes des temps. Nous sommes dans les lignes des temps actuelles. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler pour ceux qui concernent notre planète. Et donc, capter ce qui peut arriver, comme le faisaient les prophètes des religions, des livres, à peu près quoi. Il dit, voilà, il peut arriver, telle situation, si vous gérez bien ou vous prenez une décision, il est à même de capter si cette décision arrive. D'abord vous-même en tant que dirigeant. Parce que si vous êtes proche de votre peuple, vous gagnez plus. Si vous gérez bien, vous mettez à l'aise votre peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes arrivé. Vous ne pouvez pas, je suis au regret de constater que des dirigeants arrivent au pouvoir, se deviennent, affrontent leur population, leur peuple. C'est une grosse erreur. Et naturellement, ça ne les arrange pas eux-mêmes. Un, si vous n'avez pas le soutien du peuple, c'est que Dieu vous abandonne. Parce que Dieu veut voir son peuple bien. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de réforme qui n'arrange pas le peuple et que Dieu puisse approuver. Vous-même, vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas bien vous sentir, vous dire, bon, parce que vous ne pouvez pas dire, je suis le seul à savoir ce qui est bien pour le peuple. Vous êtes là pour faire la volonté du peuple. C'est pour ça que Dieu vous a mis. Alors, si le peuple n'est pas encore prêt à suivre vous, peut-être que vous, en tant que dirigeant, vous voyez plus loin, vous êtes plus intelligent, c'est possible, vous comprenez. Il serait difficile que votre peuple vous suive. En ce moment, vous êtes en difficulté. Que votre peuple vous lâche à des moments difficiles. Parce que vous savez, dans une nation, dans une gouvernance d'État, ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Je peux vous assurer que c'est des gens qui dirigent très difficilement. Parce que dès que vous arrivez à cette position, « Ah ben, écoutez, tout le monde vient vers vous. Il y a tous les courants spirituels, le bon et le mauvais. » Aujourd'hui, notre monde prouve qu'aujourd'hui, il y a plus de négativité dans la gestion de l'État que de positivité. Je rappelle que vous êtes sur l'émission « Rencontres exclusives » et le thème du jour, c'est bien la gouvernance d'État et Dieu. Emel Guérin, dites-nous, pensez-vous qu'un État devrait être laïque ou religieux ? Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, les techniques de transport, de migration humaine devraient amener les États à être laïques pour une gestion plus saine, cohérente et apte aux populations. Vous savez, je viens d'évoquer le libre-arbitre humain. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à appliquer une religion. Quand vous le faites, vous faites obsession au processus cosmique, au processus universel de la nature. C'est-à-dire que vous empêchez son libre-arbitre de ses essais. Alors, empêcher le libre-arbitre d'un humain de ses essais, c'est forcément aller contre le courant cosmique. Et c'est très dangereux. Donc, je pense que pour une bonne gestion, il faut forcément être un État laïque. Quels sont alors les avantages ou les inconvénients d'un État théocratique ? En fait, les adeptes des États théocratiques n'ont pas compris le fonctionnement de notre univers et le dessin de notre divinité. Je n'ai rien contre. Si, au sein d'une nation, tout le peuple s'entend pour dire « Bon, voilà la religion que nous pratiquons, il n'y a pas de problème. » Sauf que je ne pense pas qu'il faille sortir des lois ou instituer un système ou imposer une religion. Ça va à la compte du processus cosmique dont le libre-arbitre de l'humain. Parce que, en fait, c'est la question de savoir est-ce qu'un État théocratique est-il nécessaire ? Je pense que non. C'est pas parce que si les humains comprennent le processus de la divinité, les principes cosmiques, on n'en a pas besoin. Comme je viens de le dire, la gouvernance d'État s'occupe de l'intendance qui s'emploie. C'est Chine à appliquer les principes divins, donc les lois divines. Si la gouvernance d'État applique les lois divines, cela va sans dire que le peuple se porte bien et que le religieux va s'occuper de la transcendance de l'âme dont on reste dans son régisme et donc la nation fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'humanité a fonctionné depuis très très longtemps avant que les religions ne se réussissent. On poursuit toujours l'émission et me dire comment les principes religieux peuvent-ils influencer par exemple les lois d'un pays ? Oui, absolument. C'est bien possible et c'est d'être ce qui est souhaité. Parce qu'en fait, je viens de dire tout à l'heure que toutes les religions constituent des expressions allégoriques de Dieu. Donc, véhiculent forcément une vérité. Cela dit, je n'ai pas encore entendu une religion enseille le mal à part les sataniques. Donc, toutes les religions enseignent forcément une manière, un processus d'être plus proche de la divinité. Cela dit, un principe divin normalement, c'est inspirer, c'est guider, c'est amener la gouvernance d'État, c'est l'appuyer, c'est l'accompagner, c'est le coacher à appliquer les lois divines tout en faisant usage de son libre habite. Le dirigeant est libre d'agir, d'appliquer les lois divines comme de ne pas le faire. C'est un choix. Et puis, bien entendu, quand vous faites un choix, vous savez que les conséquences par rapport aux choix que vous faites existent. Quelle est la place alors de la laïcité dans la démocratie moderne ? Elle est essentielle la laïcité pour une démocratie moderne. Vous ne pouvez pas dans une démocratie, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. En fait, dans le sens donné par les précurseurs philosophes grecs, la démocratie, le pouvoir au peuple. Si le pouvoir est au peuple et que vous le confinez, vous le restrenez dans une religion donnée, vous voyez que vous faites obstruction à sa liberté d'expression, à sa liberté de pensée, à sa liberté de conscience. Et cela pose vraiment un problème pour l'évolution de la conscience. C'est ça, vraiment là, le problème. En fait, toutes les pratiques contraires au destin divin aujourd'hui tendent à diminuer ou à empêcher ou à ralentir l'évolution de la conscience. Plus la personne est évoluée en conscience, plus elle est proche de la conscience primordiale, de la conscience universelle qui est Dieu, en fait. Dieu, la conscience primordiale suprême du tout. Alors, lorsqu'un humain évolue en conscience, quand je dis évoluer en conscience, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas l'académie, pas du tout que vous pouvez avoir quelqu'un diplômé qui a une petite conscience. Quand vous pouvez voir avec votre propre conscience, vous savez que sa conscience n'est pas développée. Et c'est ça, plus la conscience est basse, plus nous vivons dans la matière et ça nous promme davantage vers l'esphère méphétique. Je rappelle que vous êtes consultant en gestion de crise et communication. Quand on prend certains pays islamiques, par exemple, en Afghanistan, ces pays qui sont en guerre depuis des années, comment, je voudrais quand même vous demander, comment gérer les conflits entre les lois religieuses et les lois civiles dans ces pays ? Parce que c'est souvent compliqué et on constate que c'est la religion qui divise souvent. D'autres veulent appliquer la charia, d'autres disent non. Et comment ça va se passer ? Mais écoutez, comme je viens de le dire, la religion, à travers l'histoire de l'humanité, a montré que nous sommes face à un monde belliqueux de par la religion. De toute part, il n'y a pas que l'islam, mais attention, l'histoire nous a montré que la guerre entre, par exemple, les catholiques et les protestants il m'a fait des centaines de milliers de morts, vous comprenez, pourtant ils sont tous des christianistes, donc ça sort de l'entendement en fait. Alors par rapport à l'Afghanistan, il faut comprendre une chose simplement. Vous savez, l'humain, aujourd'hui, personne ne peut n'y avoir le bien et le mal. Non. Toutes les pratiques qui tendent à abaisser l'humanité, qui tendent à abaisser l'homme, la dignité humaine, sont des pratiques satanistes, si vous en prie. vous avez, j'ai rencontré des musulmans à travers le monde, je suis allé dans les pays arabes, même dans les pays à l'état islamique, comme le... Mais vous n'avez pas de babes... Non, je ne sais pas ce que vous voulez voir. Vous gâchez aux femmes, ils exigent, c'est une parenthèse, ils exigent, les voiles et autres aux femmes. Je vous dis, c'est des gens très éclairés. Alors, aller au fanatisme, vous voyez que déjà, c'est l'urantisme profond et qui ne peut qu'amener à la catastrophe totale, à la catastrophe totale. Et c'est ce que nous voyons dans l'extrémisme religieux. Il y a, en 2017, j'avais aventi les gouvernants à travers le monde que l'un des défis majeurs de l'humanité, vous le voyez sur ma page Facebook, l'un des défis majeurs de l'humanité, cela est l'extrémisme religieux. Aujourd'hui, nous en sommes en plein dedans. Malheureusement, pourquoi ? Parce que ces gens-là ne favorisent même pas la religion qu'ils prétendent défendre, en fait. Ils considèrent même un danger. Et je vais vous dire de façon technique et visible même d'ailleurs, lorsque un djihadiste est pris par un État, comme je prends un État comme les États-Unis, l'Angleterre, pour les exemples que je connais, lorsque cet État décide d'extrader ce djihadiste dans son pays d'origine, s'il n'était, par exemple, de la russade ou marocain, il refuse cathéritiquement. Parce que c'est le sort qu'il lui est réservé dans ces États. Ce sont ces États-Unis qui luttent, sérieusement, il y a eu une lutte implacable contre le fanatisme, le terrorisme. Vous comprenez ? Or, quand vous prenez un pays comme le Qatar, on vient de parler tout à l'heure de la théocratie, c'est un pays bien gouverné, je vous en prie. Le peuple se porte bien, il n'y a pas de chômeurs, comme on l'avait vu aussi en Libye avec Kadhafi, malheureusement. Donc, il est plus facile pour nous de rester dans notre intellect ici et de juger un chef d'État qui ne gérisse pas bien. Mais si son peuple est satisfait, si le peuple se porte bien, vous avez un pays où il n'y a pas de chômeurs, où il n'y a pas de localité, enfin, les Autochtones d'abord, vous comprenez ? Que veut le peuple ? Le peuple, la paix. Le peuple se fout de nombre d'années, de dirigeants et tout le reste. Le peuple veut être bien géré, bien vivre, ne manquer de rien. En fait, c'est ça l'inconscient collectif. Il dit, je mets un dirigeant là pour qu'il me satisfasse. En fait, c'est ce que le peuple veut. C'est ce que le peuple réclame. C'est ça, le peuple réclame. Alors, si le dirigeant vient qu'il accède au désidérata du peuple, le peuple s'en fout du reste. Il peut faire, il peut durer, il peut faire. Et d'ailleurs, regardez notre tradition. On se sentait à l'aise avec nos rois. Il n'y avait pas de problème. On se sentait bien. Personne n'avait de problème et que c'était un lié. Et puis même la royauté, vous savez, elle est séculaire, elle est antédulivienne, elle est millénaire, la royauté. Donc, c'est directement lié à la divinité où on parle même du sang royal et tout ce que vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Bref, aujourd'hui, je peux vous garantir que ce qui se passe à travers le monde au niveau du fanatisme religieux est extrêmement dangereux. C'est pour contribuer à freiner l'évolution de notre planète. Or, aujourd'hui, je peux vous dire que notre planète est en train de se spiritualiser. Nous sommes engagés dans un processus de transmutation planétaire où les choses ne seront plus comme avant. nous sommes rentrés dans un cycle et c'est ça le rôle du spirituel. Il capte les lignes de temps, il capte le dessein divin dans un cycle donné. Ce cycle, aujourd'hui, comme je l'annonçais depuis un moment, c'est un cycle de rétribution de lumière. C'est-à-dire que rien ne sera plus caché. Tout sera découvert. Bon, écoutez, vous savez, ici, chez nous, il est difficile de percevoir les choses, mais à un niveau supérieur, ça se passe déjà dans les grands états du monde. Ça se passe. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, d'hommes politiques, parlementaires à travers le monde avec qui nous avons échangé et qui comprennent le processus qui est en train d'être en train pour qu'aujourd'hui, nous nous préparions à rester en harmonie avec cette spiritualisation de notre planète. Parce que ne pas le faire, c'est forcément aller en désharmonie avec cette spiritualisation qui n'est pas de nos volontés, qui est liée au cycle dans lequel nous sommes en train de rentrer. Et j'ai parlé de rétribution parce que quand tout sera mis en lumière, il faut forcément que les gens répondent de leurs actes bons comme mauvais. Chacun aura la rétribution de ce qu'il aura fait. Quel exemple historique illustre bien et même guérin l'interaction entre la gouvernance d'État et la religion ? Bon, malheureusement, vous savez, l'histoire africaine n'est pas assez écrite et qu'on n'en a pas assez. Mais il y en a à travers le monde. Je vais juste parler de l'Égypte et peut-être de l'Éthiopie. L'Égypte, vous voyez, le pharaon est considéré comme un dieu. Cela dit, regardez bien, étudier bien la civilisation égyptienne. C'est l'une des civilisations mondiales qui, dans la durée, n'a pas cherché à aller conquérir de l'espace, faire une expression territoriale par les âmes. C'est plutôt les peuples qui viennent à elle, l'Égypte. C'est ça la différence entre la tradition. Vous constatez, quand vous voyez la cartographie de la civilisation égyptienne, elle ne s'est pas étendue sur des conquêtes territoriaires, sauf si sans que vous deveniez l'adversaire pour elle. Mais les autres peuples venaient. la tradition ésotérique occidentale, elle vient d'où ? Elle vient de l'Égypte, à travers Pythagore. Quoi qu'on dise de Pythagore, le meilleur mathématien, mais tous les écoles pythagoriciens étaient d'abord des écoles ésotériques, donc, spirituels d'abord. parce que lui, il expliquait la divinité, se rapprochait de la divinité à travers les chiffres, à travers le numérique. Ce n'est pas compliqué. C'est lui, pour avoir été enseigné en Égypte, à l'Essandrie et ailleurs, apporté cette tradition en Grèce et puis ça a fait le tour. Donc, toutes les historiques occidentales, vous disons la même chose que la base, la source, c'est l'Égypte. Vous voyez ? Donc, l'Égypte, et quand on parle du monothéisme, je vous en prie, écoutez, l'Égypte, vous imaginez que les mages, les grands savants égyptiens ne connaissaient pas qu'il y a un Dieu unique. Mais bien sûr, il y a un Dieu unique. Et le savoir, il suffit d'aller en profondeur de ses connaissances égyptiennes et africaines. Je vous dis, par exemple, que l'Éthiopie est la première et aujourd'hui, la plus grande terre chrétienne en Afrique. L'Éthiopie, depuis très longtemps, avant même les Européens. Mais en fait, il faut enlever une ailleurs de la conscience, de la pensée collective africaine où on se plaît à dire que le Christ est européen. Mais je vous en prie, mais non. Attends, si on considère, je ne veux pas parler même juste là, si on considère la terre d'Israël, elle n'est pas européenne. Pas du tout. Non, quand même. Et donc, ce n'est que Paul de Tasse qui a exporté le christianisme à Rome et puis c'est devenu. Donc, ceci s'en sont approprié. En fait, et quand nous parlons des États théocratiques tout à l'heure, vous prenez un état comme le Qatar, l'Arabie-Sardin, qui vit bien, qui sont suffisamment développés. Pourtant, ce sont des États théocratiques, ça n'a pas empêché le développement. Arrêtons de penser que Dieu, parce qu'on parle de Dieu, on ne peut pas aller vers le développement. C'est une erreur. Et je vous rappelle que le pays, le plus grand pays du monde aujourd'hui, son président, élu précisément sur la Bible. Ça ne vous étonne pas ? Tout à fait. Le plus grand pays, comment se fait-il ? Regardez les pays scandinaves par exemple. Ils avaient fait une lutte implacable dans leur écrition meurtrière, sanglante. En Europe, les Scandinaves étaient contre le christianisme. Mais après, c'est les plus chrétiens aujourd'hui. Pourquoi on arrête de nous parler que Dieu peut empêcher le développement ? Ça n'a aucun sens. Et comment compenser que les grands penseurs comme Confucius en Chine ne connaissent pas Dieu ? C'est une aberration. Pourquoi penser que l'Inde ne connaît pas Dieu ? Mais c'est même le berceau de la divinité. Ainsi de suite. Donc tout le monde connaît Dieu. Il faut que les Africains arrêtent de dire quand on parle de Dieu, on ne va pas à développement. Et ça, c'est le frein que constitue la religion aujourd'hui. Parce que quand vous rentrez dans la religion, vous êtes forcément limités dans votre expression de la divinité, dans votre expression de l'universalité, de la conscience cosmique. C'est ça justement. Et comme je l'ai dit, vous savez, il y a même des pays aujourd'hui où on vous interdit de pratiquer une certaine religion selon la tendance religieuse. Comme quel pays par exemple ? Bon, il y en a. Je ne veux pas citer les noms. Vous pratiquez une autre religion où vous en parlez au tel de prosélytisme et tout ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. Voir les choses de... Je vais vous dire un exemple par exemple comme on en parlait dans l'histoire. Il y a eu l'histoire du roi mongol. L'un des plus grands rois. Civilisation dans notre humanité qui, étant musulman, épousé une indienne, une hindouiste. Ça ne lui posait pas de problème. Et en ce moment, lui, il avait déjà engagé son État, enfin son empire, son immense empire dans la laïcité. Je vous parle aussi d'Ataturk. C'est un pays laïque. Laturk. Ataturk, c'est un musulman. C'est un pays laïque avant que les choses ne changent aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur la séparation de l'Église et de l'État ? Elle est fondamentale. Votre opinion en tant que mêle guérin. Oui, je vous en prie. Elle est fondamentale. Il le faut parce que vous savez, toutes les fois que l'Église s'est mêlée de la gouvernance d'État, elle a échoué. Et d'ailleurs, l'histoire nous a montré que quand on parle de l'Église, de la... de religieux, les trois grandes religions monothéistes, donc de livres à savoir d'abord le judaïsme, le christianisme et puis l'islam sont des religions politiques. Et quand vous les lisez, ils définissent un code civil. Le judaïsme définit comment le citoyen va se comporter, comment le citoyen va vivre. Donc c'est un code civil. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Toutes ces religions, je vous en prie, ce n'est pas ajouté de l'oprogue, n'ont pas atteint l'objectif qui leur était dévolu normalement. Pas du tout. On le voit. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont mêlés de la gestion d'État. Avec le christianisme aussi qui a été érigé en région d'État par Constantin, vous le savez très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a réussi ? Il a réussi à coloniser toute l'Europe par le christianisme. Mais enfin, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Ça n'a pas porté les fruits escomptés. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la limite de la religion. Le Conseil est clair aujourd'hui que son rôle qui a été dévoyé, qui a été dérivé, a échoué parce qu'elle s'est mêlée de trop près où elle s'est émissée, où elle a remplacé la gouvernance d'État. Il faut laisser la gouvernance d'État à des techniciens, à des gens appropriés, que Dieu même désigne, même si ce n'est pas dans la conscience collective où on le sait visiblement, mais dans le dessin de Dieu, c'est que c'est telle personne que j'ai choisi pour diriger un État ou une nation et le spirituel, donc le religieux, devrait normalement être celui-là qui l'accompagne, qui l'aide. Parce que la gouvernance d'État n'est pas facile. Un peu comme le roi David et le prophète Samuel, le prophète Samuel, ni le prophète Samuel, ni Nathan, ne se sont jamais mêlés de la gouvernance d'État. Mais à chaque fois que le roi essayait de dériver, il vient pour dire, Dieu m'en dit, tu as piqué sur ce mêle. Attention, attention. Il faut pas y aller. C'est le rôle du religieux, normalement. Donc lorsque le religieux se mêle de trop, s'implique dans la gouvernance d'État, ça leur échoue naturellement parce que les rôles ne sont pas les mêmes. Oui, Yemel Guérin, récemment, on a vu des imams dans le nord du pays qui ont apporté le soutien au nouveau code électoral voté et promulgué par le chef de l'État. Et quelques heures après ou quelques jours après cette déclaration, il y a l'Union islamique du Bénin qui a sorti un communiqué, pas pour condamner, mais pour clarifier les choses en notifiant que chaque membre de l'Union est libre d'être politique ou pas. Évidemment, chacun est libre de pratiquer la politique de ne pas, comme de pratiquer une religion de ne pas pratiquer. Et un chef religieux, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de devenir un chef religieux. Alors moi, j'imagine quand vous êtes chef religieux, un opposant comme un politicien peut venir dans votre chappelle. Vous recevez tout le monde. Tout le monde. Donc, en temps normal, un religieux devait être au-dessus de la gouvernance d'État. Il devait, comme je l'ai dit, comme un accompagnateur de la gouvernance d'État, comme un éclaireur qui éclaire la gouvernance d'État pour lui montrer ce qu'est le dessein divin, ce que Dieu veut pour son peuple et pour lui-même d'abord. Et il lui laisse le libre habite d'appliquer la volonté de Dieu ou de ne pas l'appliquer et il lui revient. Et donc, vous voyez, pour moi, je pense que c'est une source de tension, ces choses-là. Comment un gouvernement peut-il respecter et malgré la diversité religieuse de ses concitoyens ? Mais au Bénin, on le fait très bien déjà. Nous sommes les en pleine. Par exemple, dans tous les pays pratiquement africains, je crois que l'Afrique n'a pas ce problème. Bizarrement, on n'a pas ce problème. Permettez-moi de vous dire que les religions traditionnelles africaines sont l'une des croyances très rares à opter pour la violence. Vous savez, moi, je suis de porte-nouveau et pour qui qui est de porte-nouveau, c'est que nous vivons avec les musulmans et il n'y a jamais de problème. Par contre, dans l'histoire, on a vu des affrontements entre chrétiens et autres. Je suis chrétien, enfin, si on m'appelle ainsi, je ne fustisse pas ceux-là, mais il n'y a pas de problème. vous croyez, donc nous, on vit bien, il n'y a pas de problème. Et ça se passe bien. Et les lois d'État, les lois de la nation aussi sont conformes à la laïcité et puis tout se passe normalement. On n'a pas ce problème. Quel défi, alors, les États laïcs rencontrent-ils face aux revendications religieuses ? Écoutez, comme on est en train de le dire, si les confessions religieuses restaient à leur place, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de se prononcer. Nous avions dans notre constitution la liberté d'expression et de penser. Donc, ils sont libres de se prononcer. Cela dit, si nous restons dans son registre d'accompérateurs, de déclaireurs et respectent les lois d'État, je crois que Yopoulin ne se pose pas. Mais si vous ouvrez la porte aux politiciens, le tout politicien est un opportuniste, ce que n'est pas le religieux. Le tout politicien est un fait opportuniste. Alors, lorsque vous lui offrez l'opportunité, de vous utiliser, de vous manipuler, eh bien, le politicien va vous manipuler, comme on l'a souvent vu dans l'histoire politique de notre pays ou ailleurs en Afrique. Écoutez, le président, puisqu'il n'est plus là, je peux en parler aisément, le président Laurent Gbagbo en a vécu à ses dépens. Quand il s'est mêlé à la religion, il a appris à ses dépens. Ça ne fait pas bon ménage. Il faut toujours que les structures religieuses restent à leur place. vous pouvez conscientiser vos fidèles. Vous avez le droit. Moi, j'ai vu en France, après la prêche du vendredi, l'imam, au couvr de la prêche, l'imam abordait des questions politiques. Ça peut se faire, il n'y a pas de problème. pour sensibiliser. Sensibiliser. Et moi, si je peux sensibiliser la population, c'est de prier pour les dirigeants d'abord. Parce que si nos dirigeants gouvernent bien, nous gouvernons bien, le peuple va se porter bien. C'est bon pour le dirigeant et l'antique des dividendes politiques. Parce que quelqu'un qui gouverne bien, il se rapproche de son peuple. l'a vu en 2002 à Abidjan. À Abidjan. Quand il y a un coup d'État, il a pris le peuple, le peuple est sorti, le peuple a fait barrage à ce coup d'État. Quand il y en a eu au Bokira, c'était pareil. Quand il y en a eu en Turquie, avec Erdogan, il a parlé en direct avec son téléphone caché quelque part. Et le peuple est sorti pour faire barrage à ce coup d'État parce que, pour lui, il n'est aimé par son peuple. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez, en fait, il va vous dire ce que les politiciens ou... Entre parenthèses, vous voulez dire par exemple, un exemple pour ça, ça veut dire que Bazoum n'est pas aimé par son peuple. C'est ça ? Bon, je ne saurais le dire mais le constat, c'est factuel. Ce que nous voyons, c'est factuel. Bon, écoutez, ce qui s'est passé au Nidia, c'est une autre paire de manches et on peut le constater s'il est aimé par son peuple. Le peuple l'aurait forcément défendu. Si le peuple ne l'a pas défendu, c'est qu'on peut en tirer les conséquences. Et nous, poursuivons toujours ce numéro de l'émission rencontre exclusive et l'invité à nom, Emel Guérin, il est consultant en gestion de crise et communication. Comment les différents courants religieux influencent-ils la politique dans le monde ? Ah oui, c'est très important. C'est à travers l'histoire d'avouer beaucoup de religions. Vous savez, entre-temps, le roi de France était couronné par le pape. Le marais était célébré et ainsi de suite. On l'appelait derrière la France l'enfant aîné, la fille aînée de l'Église. Parce que l'Église était très impliquée dans la gouvernance d'État. Après ça, vous avez vu à travers l'histoire, vous savez, Dieu est éminemment présent dans la gestion du gouvernement d'État. Parce qu'il est pensable que celui qui a créé son monde puisse laisser seul un être humain décider de lui, de son propre chef de la gestion des humains. Certains chefs d'État ou rois ont dit « Je suis souverain, je suis tout. » Vous savez, au Moyen-Âge, quand on intronisait le roi, le roi de France avait la capacité, dès qu'il est assis sur le trône, de guérir la maladie en rayon. Ça sort de l'entendement. C'était ça. Tout à fait. Vous voyez donc la présence du spirituel. Et à des moments donnés, à chaque fois au cours de l'histoire, Dieu a toujours placé. Ça peut ne perçut pas tout le monde. Un être spirituel, son envoyé, son apôtre, quelqu'un, vers un dirigeant lorsque la catastrophe arrive au cours de la... Nous l'avons vu au cours de la Révolution française. Il y avait un être qui inspirait le roi, qui lui avait même dit même déjà à son père que la France courait à une grande catastrophe. Mais il n'a pas écouté. C'est à cela qu'il avait dit. Après, moi, le dirige. Beaucoup n'ont pas compris. Ils ont interprété les historiens et tout ce que vous voulez. Mais nous, nous savions ce que cela avait dit. On a vu ce que ça a conduit. Et aussi, dans beaucoup de pays, vous savez, un chef d'État a des difficultés pendant des décisions capitales. C'est pourquoi il faut le laisser dans son libre arbitre pour gérer. et seul lui seul pour la répondre devant la divinité de ses actes. Parce qu'il y a des actes pour nous, en tant qu'êtres humains. Nous voyons que c'est mauvais, c'est catastrophique. Si vous voulez, juste une minute, je vais vous donner un exemple. un exemple. En 1315, le roi de France-Philippe Bell au pouvoir était face aux Templiers dans le temps. Et au cours d'une expédition en terre palestinienne, les Templiers avaient été infiltrés par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oge des Assassins, qui était une loge noire, qui était sataniste. Et c'est cette infiltration qui tient aujourd'hui l'Église, presque toutes les églises, presque toutes les religions. Et donc, quand ils ont été infiltrés, ils sont venus, parce que lorsque vous vous infiltrez le système, la tête, tout le reste, parce que lorsque vous grainez du monde, vous voyez, les religions grainent du monde. Chaque humain qui vient, vient avec son énergie, ce que nous appelons égrégore. Alors vous êtes le dirigeant, dirige l'énergie de tout ce groupe-là. Vous vous comprenez, donc il a une gestion capitale. C'est exactement la même chose qu'un chef d'État qui assise sur le trône présidentiel ou sur le trône royal, qui dirige tout le peuple. C'est-à-dire qu'il a la charge de tous les gregores du peuple. C'est une charge lourde. On ne peut pas le laisser librement. Donc, il va entendre Dieu par ici, il va entendre le diable par ici. Alors, au cours de ça, de cette histoire, il a été rencontré, un esprituel, qui lui a soufflé que son projet d'unification, il pensait déjà en ce moment, unir toute l'Europe, il y avait déjà un plan. Il lui a soufflé que votre projet sera déstabilisé parce que les Templiers ne sont plus tels qu'ils étaient avant. Ils ont été infiltrés. Alors, vous allez constater, l'histoire officielle nous a dit que ce roi Philippe s'est déchaîné sur les Templiers, il les a massacrés, il les a décimés. Bon, c'est ce qui après, selon l'histoire, a conduit à la maçonnerie tout ce que vous voulez. C'était, c'était, c'était impensable. Il les a poursuivis jusqu'à leur bien. Et même le dirigeant Mollet l'avait moudi. Cela dit, nous, nous savions ce qui était derrière, qu'il avait une mission divine d'agir ainsi, sinon l'Europe n'existerait pas aujourd'hui. Ce serait autre chose qu'on se rendait dit. Donc l'homme religieux a cette capacité de capter les fruits cosmiques et d'injecter cela dans la règle politique quitte au dirigeant de prendre en bien ou en mal et d'agir sur la volonté de Dieu. Sur la volonté de Dieu. Quelles sont alors les conséquences d'un gouvernement laïque dans un pays à forte tradition religieuse ? Justement, lorsque vous avez un pays à forte tradition religieuse, il faut forcément un État laïque comme le Sénégal. Le Sénégal a une forte population religieuse, musulmane. Et donc, l'État sénégalais a opté pour la laïcité, ce qui est une très bonne chose comme le Mali aussi. Même le Burkina également. Même l'Israël. l'Israël, d'abord, l'État juif. Et d'abord, quand on dit en fait juif, ce n'est pas le latinisme. Ce n'est pas l'ethnisme d'abord, c'est d'abord la religion, le judaïsme d'abord. Mais pourtant, c'est un État laïque, même si aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans cette partie du monde et que je suis surpris de... Enfin, c'est tout triste que les populations, les pauvres peuples aujourd'hui constituent la chair à canon, constituent des aliments revigorants pour les forces occultes. Parce que quand il y a guerre, comprenez une chose, quand il y a guerre, c'est qu'on a besoin du sang. Du sang. Et qui a besoin du sang sur ces entités involutives de notre univers, ces entités qui sont là pour empêcher l'évolution de la conscience, qui ont besoin pour nourrir leurs intérêts égoïstes et occultes. Et donc, le sang coule toujours. C'est triste et c'est malheureux. C'est triste et c'est malheureux. Comment les dirigeants politiques peuvent-ils utiliser la religion pour mobiliser l'opinion publique ? Ah oui, ça c'est une question intéressante. Comme vous venez de dire, en fait, normalement, quelles que soient les lois doutées dans une nation ou autre, c'est pour ça que ça passe bien. En fait, normalement, je pense pour ma part que, comme je l'ai défini à l'entame, si le religieux était dans son rôle de transcendance de l'âme, ça veut dire que la transcendance de l'âme du dirigeant est aussi concernée. Cela dit, le religieux devait mener des actions vers ses dirigeants pour leur montrer le bien-fondé ou le mal-fondé d'une loi ou des lois qui n'arrangent pas, qui sont porteurs de crises, porteurs de troubles, porteurs de guerres, de révoltes. Le religieux doit rester totalement hors de la sédition. Le religieux doit faire la part des choses pour ne pas se mêler à la sédition et accompagner plutôt la gouvernance d'État. C'est son rôle. C'est très fondamental. Et donc, si le gouvernant a cette ouverture, il l'explique aussi sur le bien-fondé des décisions qu'il prend et qui engagent tout le monde. Vous comprenez qu'une loi de la nation engage aussi le religieux. Ce n'est pas parce qu'il est religieux qu'il ne va pas subir la loi. Il va subir la loi. Donc, il a son moi-dit. Mais prendre une position tranchée, je crois que c'est porteur plutôt de division. Et donc, en fait, normalement, ce rôle ou cette interaction qui devait exister entre la gouvernance d'État et le religieux devait être complémentaire. C'est-à-dire que le religieux essaie d'expliquer le bien-fondé des choses gouvernementales, des choses d'État à la population et cela passe beaucoup plus facilement lorsqu'il y a concertation dans les actes. Et vous savez, vous le savez, la gestion d'État dans nos systèmes monarchiques avant était forcément prise après des décisions ou après des concertations spirituelles. Le phare ou la divination, tout ce que vous voulez. Vous consultez le acte d'abord. Voilà, un roi ne prend jamais, vous ne voulez pas voir un roi d'Aboumé ou même du Nord, tout ce que vous voulez, en Afrique, prendre une décision sans jamais consulter l'oracle. Impossible. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, est-ce qu'on le fait encore ? On ne le fait pas. Parce que nous avions calqué le processus ou les pratiques de l'Occident, moi, je viens d'un voyage itinérant, je peux vous dire que l'Occident est décadent. Et nous sommes en face à ce que nous appelons la guerre des civilisations, et le président Poutine l'a dit assez clairement cette guerre est déjà là et nous courons vraiment à la catastrophe si nous ne pourrons pas garder. Si le religieux ne joue pas son rôle d'éveilleur, d'éclaireur et se mêle une fois encore à la gouvernance d'État, nous allons tout droit à la catastrophe. Un peu comme ce qui se passait dans l'Antiquité à l'avant Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'intervient jamais directement dans la création. il le fait toujours à travers les hommes, sauf dans ce cas exceptionnel, inédit, qu'il a fait en incarnant un humain que nous avons vu à travers Jésus, Jésus de Nazareth, bien sûr, c'était inédit, Dieu n'a jamais fonctionné comme ça encore à travers l'humanité. Et nous sommes encore au bord du gouffre aujourd'hui où tous les repères sont perdus. L'Occident n'est plus celui qu'il était et c'est pourquoi vous allez voir, Jésus peut vous dire que des gouvernants sont suscités par la divinité, des gouvernants sont préparés, nous leur parlons, nous leur préparons à travers le monde, à travers tous les pays où nous sommes appelés et qui sont prêts à prendre la gouvernance d'État. Ça se passe. Ailleurs, ça se passe, vous allez constater que c'est quand même bizarre. Je vous ai parlé de la rétribution, je ne vais pas nommer, mais quand vous voyez des avions présidentielles disparaître, ça ne vous dit rien. mais il faut se poser la question. C'est inquiétant. Un voyage ailleurs, c'est un coup d'État échoué comme en Bolivie, il faut que ça vous parle aussi. C'est pour dire que Dieu est là, présent aujourd'hui pour que ces lois soient respectées. Je pense qu'aujourd'hui, pour un gouvernant, pour aller, pour bien gouverner, pour lui-même, pour ça, pour gouverner, il est mieux de faire la volonté de Dieu. Parce que les temps des lignes que nous voyons qui sont là aujourd'hui n'indiquent rien de bon pour quelqu'un qui reste encore à l'opposé des lois divines. Parce que quand vous faites fausse ou plus votre peu, vous n'allez pas me dire que vous respectez la loi divine. Quand le peu vous lâche, c'est que Dieu vous a lâché. Il n'y a pas autre chose que ça. Quelle est l'influence des institutions religieuses sur le gouvernement moderne ? Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais pas trop. Oui, elle existe, mais ça dépend de l'ouverture de l'homme d'État. Je vais vous donner l'exemple du Bénin. En 90, je crois, la Conférence nationale, tout le monde jette des fleurs, enfin, glorifie le prélat feu Isidore de Souza. C'est vrai, il a fait quelque chose d'extraordinaire. mais celui qu'il faut pour ma part encenser, c'est le gérard Mathieu Kérecou. Parce qu'il a prêté oreille à la bouche au propos du monsieur Isidore de Souza. Lorsque l'homme politique, la gouvernement d'État, laisse son oreille à un bon religieux, je crois que ça ne peut que se passer bien tel que nous avons vu. Donc, le lauréat revient d'abord au président Mathieu Kérecou qui a bien voulu exercer son libre arbitre dans l'écoute de l'homme de Dieu qui était l'évêque de Souza. S'il ne le faisait pas, ouais, le chaos était là tout de suite. Heureusement, il l'a écouté et il nous a évité le chaos et il faut le reconnaître. Donc, cela dépend de l'écoute, de la considération que j'ai écouté un homme de Dieu dans les médias qui disait qu'un président béninois, je ne vais pas nommer, quand il entendait parler du clésier, il avait peur. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que celui-là veut écouter ce que ce homme a du respect pour Dieu. Même si, écoutez, la gouvernement d'État est ce qu'elle est et que nous savons qu'il y a des dérives, c'est inhérent à tout gouvernement d'État. C'est quand même bien d'écouter ce que veut dire et à vous maintenant en tant qu'homme d'État de passer cela au crible de votre conscience et de désresser votre libabil pour prendre le chemin et comme je l'ai dit, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils le savent. Nous tendons progressivement vers la fin de ce numéro de l'émission Rencontre Exclusive. Emel Guerin, quelle est votre vision de l'avenir de la relation entre la gouvernance d'État et Dieu ? Écoutez, chers amis, les choses ne seront plus comme avant. C'est terminé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la gouvernance d'État doit s'exercer aujourd'hui de façon stricte sous la vigilance expresse de la divinité. Quelle que soit la manière dont la conscience humaine arrive à la concevoir, elle sera présente aujourd'hui. Et j'avais dit déjà en 2019 de se préparer à des troubles dans le monde. Et nous l'avons vu. Et ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Et donc, je pense pour ma part qu'il y aura beaucoup de violences. Ça ne faut pas qu'on se l'a. Quelle genre de violences les armes vont parler ? Les militaires vont beaucoup sortir. Je l'avais dit, on l'a vu, on le voit en Ukraine, on l'a vu en Birmanie beaucoup plus tôt, on l'a vu dans le Sahel. Cela dénote du mauvais état de la gestion d'état aujourd'hui à travers tout le monde et à travers le monde entier. Parce que donnez-moi un pays dans le monde entier où ça se passe bien aujourd'hui. Aucun. Ça veut dire que le système est gangréné. Ça veut dire que ce que Donald Trump appelle Deep State, l'état profond, c'est à pousser ses tentacules partout. Et donc, il y a une filtration du mal, il y a une filtration des forces involutives dans la gouvernance d'état qui ne laisse plus place à l'écoute de Dieu. Sinon, comment pensez-vous qu'un dirigeant, avant de venir, il a un programme de gouvernance. Et quand vous lisez tous les programmes de tous les candidats ou tous les gouvernants avant la station de pouvoir, c'est toujours un bon programme. Mais quand ils viennent, ils passent à côté. Il y a un pays africain de l'Afrique centrale que je ne peux pas nommer qui n'a qu'à peine 5 millions d'habitants, qui est un pays membre de l'OPEP, un pays d'impositeur de l'OPEP. Et il y a des chômeurs. Les routes ne sont même pas bonnes. Mais attends, ça sort de l'entendement. En Afrique centrale. En Afrique centrale. Regardez comment en Libye, ça se passait pour les populations. Tout le monde avait un emploi. Personne n'était en location. Mais on peut gérer comme ça. Au Qatar aujourd'hui, dans les pays du Golfe, ça se passe très bien parce qu'ils aiment leur peuple. Ils pensent d'abord à leur population. Écoutez, en France, ça ne va pas. Il y a 9 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte ? Un pays développé, qui veut nous donner des leçons ? Vous comptez 9 millions de chômeurs. À nos États-Unis également. Vous avez suivi le débat entre les deux challengers. Ça ne s'amonte que ces états-là sont en décrépitude. Et il faut une reconstruction urgente. Pourquoi ? Je vous explique brèvement. Vous savez, je suis... J'écoute beaucoup ce que raconte chacun. Et bien, je peux vous dire, quand un pays a la chance d'avoir un bon dirigeant, il lui évite certaines dettes que c'était appel karmique ou tout ce que vous voulez, parce que cela existe, que c'est une loi de l'univers. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous semez. Alors, s'il y a une dette là pour une nation parce qu'un dirigeant aurait fait tout ce que vous voulez, et qu'un dirigeant qui est conscient de ça, qui est à l'écoute d'un religieux ou d'un spirituel qui lui est clair sur la manière de gérer, il va éviter la catastrophe à son état. D'où vous voyez aujourd'hui, j'ai évoqué ailleurs ce que nous, nous appelons les militaires blancs, vous ne les voyez pas visuellement, mais ils agissent aux États-Unis déjà et partout dans le monde. Et ça va simplifier les joies venues pour remettre l'autorité divine dans la gouvernance d'État. C'est inévitable, ça ne peut qu'agir. Alors, je peux dire pour un dirigeant futur aujourd'hui, qui a intérêt à commencer par prendre le chemin de la divinité. C'est le seul chemin qui peut se lui être favorable, qui peut se lui permettre d'avoir une gouvernance apaisée et durable s'il veut bien apporter sa pierre de contribution dans la conscience de sa nation et dans l'épanouissement et l'émancipation de son peuple en faisant la volonté de Dieu. Comment l'éducation peut-elle aider à mieux comprendre, Emel Guerin, la relation entre la religion et la politique ? Je peux vous dire que je suis souvent peiné de constater que les dirigeants africains ne mettent pas l'accent sur l'éducation. Vous savez, quand le président Sogou était venu en 90, 91, il avait mis le ministère de l'éducation. Cela me plaît beaucoup bien. Le ministère de l'éducation, les opportunismes politiques ont fait que ce ministère se sonne pour que chacun ait sa place. Il y a un enseignement primaire, ce secondaire. Voilà. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on y trouve ? On n'y trouve que de l'instruction. Une institution figurante qui fait abstraction à l'éducation réelle, aux enseignements de nos valeurs endogènes pour permettre à l'homme. J'ai écouté un journaliste hier, je crois, qui se plaignait d'avoir un doctorat pour rien. C'est quand même parlant. Ça dit quelque chose. Donc, nos systèmes éducatifs aujourd'hui posent problème. On n'enseigne plus, regardez, on n'enseigne plus nos valeurs endogènes, mais on nous enseigne les valeurs d'ailleurs. On s'est... Occidentales. Vous comprenez ? On veut... Vous avez suivi au Sénégal où un homme politique est venu nous dire qu'il faut aller... Enfin, il veut nous faire céder aux pressions du lobby LGBTiste, ça fait pleurer quand moi, je crois qu'en Afrique, on veut... C'était pensable. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la guerre des civilisations. Elle est là, elle aura bien lieu et c'est inévitable. Et il n'y a que l'Afrique qui tuera de grands profits parce que l'Afrique est encore vieille. L'Afrique n'a pas connu encore une gloire internationale comme la civilisation occidentale. Elle a fait son temps. Tout arrive à l'aposée. Dans la vie, rien n'est éternel. Dans notre système planétaire, ici, rien n'est éternel. Cela dit, la seule civilisation qui n'est pas encore étendue son hégémonie, c'est encore l'Afrique quand même. Donc, évidemment, qu'elle va le faire et dans toutes les religions, vous, quand c'est vraiment cette vérité qui est prônée, vous pensez que c'est l'heure de l'Afrique qui est sonnée. Et dans les pays, je peux vous garantir que c'est une partie, une petite partie, une petite quantité de l'élite occidentale en a conscience. D'où, vous voyez, on parle de de l'extrême droite dans ces pays. Mais écoutez, en quoi ça nous concerne en Afrique ? En quoi ça nous concerne ? En quoi c'est mauvais qu'un parti populiste, enfin, dit populiste ou de l'extrême droite prenne le pouvoir dans un pays européen ? Puis si ces gens-là disent chacun ses choix, mais moi, je suis d'accord que ça se soit. Écoutez, vous voulez que moi, je vienne chez vous sans votre permission ? Ou quand je suis chez vous, vous dites, chez moi, personne ne fume. Vous m'accueillez chez vous et je ne commence pas à fumer. Je dis non, la civilisation, le monde a changé, mais vous, vous êtes bêtes, vous n'êtes pas évolués parce que tout le monde fume, je dois fumer chez vous. Je viens chez vous, je respecte les lois. Et il y a un proverbe africain qui dit souvent que quand vous allez dans les pays des boys, il faut devenir aussi cela. C'est ça. Vous comprenez ? Tout à fait. Et quand on était enfant, on allait souvent en vacances, passer les vacances chez des parents et avant d'y aller, les parents nous disent compétez-vous selon les principes de la maison. Bien que ce soit des parents, bien que ce soit chez nos parents, on dit, compétez-vous selon. Alors quand vous êtes dans un pays, vous compétez exactement. J'ai vu des journalistes occidentaux dans des pays islamiques et qui portent le voile. Ils respectent le cas. Il n'y a aucun problème. Vous respectez les lois du pays. Vous venez chez vous, vous respectez les lois du pays. Si je suis chez moi à la maison, je peux me mettre nu. Je suis chez moi. Mais je ne peux pas me mettre nu et sortir dans la rue parce que ça fait à tête à lapideur. La loi de la République n'est interdite. Donc il faut respecter les lois. Et donc cette partie d'élite avec qui nous sommes en contact aujourd'hui a compris que le monde est en train de changer. Et si l'Occident garde le cadre qu'il a gardé ici, elle est dans la décadence. Il n'y a que dans cette partie l'équipe pourra un peu sur la ligne de temps changer les choses comme aussi aux Etats-Unis. Cela va se passer bientôt en novembre. En novembre 2024. En novembre prochain. Oui, on verra un peu plus. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce numéro. Votre conclusion très rapidement ? Ma conclusion, c'est d'appeler les peuples africains à l'espoir, à l'espérance. L'espérance est permis et le Christ à qui appartient ce monde. Quand je dis le Christ, je dis le Christ universel, le Christ spirituel et non religieux. Je ne dis pas le Christ des livres, le Christ de religion, mais le Christ spirituel parce qu'il est connu dans toutes les religions, que ce soit dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, il est connu partout. Même en Afrique, je l'ai vu. Et donc, il agit et l'espoir est permis vraiment. Nous aurons de plus en plus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'à chaque fois que cela arrive, les forces involutives sont toujours là pour retarder. Je vous ai parlé des guerres parce qu'ils ont besoin du sang, ils provoquent des guerres pour nourrir les entités. Sauf que, je peux vous dire que ces entités ne peuvent plus aujourd'hui alimenter ces satanistes aujourd'hui. C'est impossible. Le robinet est fermé et terminé. Donc, ils se disent, écoutez, ils ne reçoivent plus ce qu'ils, enfin, les forces qu'ils avaient, les forces qui sont étudies aujourd'hui, ce sont les forces qu'ils avaient acquises avant. Ils n'en reçoivent plus de nouveau. C'est terminé, je le dis, de façon très claire et donc, l'espoir est permis. Comme il en reçoit, je dis, bon, si nous en donnons plus davantage, du sang davantage, nous allons recevoir, mais il ne peut plus en avoir. Cela dit, l'espoir est donc permis et j'appelle tout le monde individuellement, chez lui. On n'a pas besoin d'une religion pour atteindre Dieu lorsque vous êtes sincère. C'est la première qualité d'un religieux, d'un spirituel, la sincérité, l'éthique et l'athrisme. La sincérité, l'éthique, c'est fondamental. Quand un religieux a l'éthique, je crois qu'il ne va pas accepter de se corrompre à la gouvernance d'État, mais plutôt d'éclairer. Il ne va plus être un opposant. Il ne va pas se léguer, se révolter contre la gouvernance d'État parce que lui, il a la capacité de savoir les difficultés que vit un gouvernant dans ses mauvaises décisions. Et c'est ce que Dieu fait. Et en lui disant, attention, vous êtes en train d'aller à la dérive. À lui de choisir d'y aller ou pas. Donc je dis, prions pour nos dirigeants et que l'espoir est permis. C'est l'heure de l'Afrique. Elle est inévitable. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique va vers sa souveraineté. Moi, je suis souverainiste. En tant que souverainiste, je ne peux pas accepter que... Parce que l'homme, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Donc Dieu est contre l'esclavagisme. Dieu est contre les tortures. Dieu est contre les souffrances. Toutes formes de souffrance, Dieu n'est pas pour ça. Les souffrances morales, la misère dans laquelle on nous engage, on nous met, Dieu ne peut pas être d'accord. Vous comprenez ? Donc j'appelle aussi les gouvernants à regarder le ciel pour gouverner. Parce que, je l'ai toujours dit, quand vous regardez trop la terre pour gouverner, le ciel vous arrache le pouvoir. Merci beaucoup. C'est l'heure de l'Afrique. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission. Rencontre exclusive pour le compte de ce mercredi 3 juillet 2024. Emel Guérin est un consultant en gestion de crise et communication. Il était donc l'invité de l'émission La rencontre exclusive de ce jour. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Latifat Kowenou, Patrice Ayonton, Chamsin Badarou.